Et bien, bla bla bla, c'était la pire intro de ma vie. On recommence. Bip bip ! Et bien, le bonjour, bla bla bla, je... Bien, bien, bien... Ha 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 ! Bip bip ! Et bien, bonjour à tous, mes amours, c'est La Traqueuse. Et aujourd'hui, je voulais me lancer dans un petit format fort sympathique. Comme vous le savez, j'adore vous parler de mes anecdotes en plein live. Mais je sais qu'il n'y a pas 2228 personnes. On va bientôt arriver à 2230 abonnés sur ma chaîne. Merci, merci encore à vous. Bip bip ! Où je vais vous parler de mes magnifiques anecdotes incroyables, croustillantes, intéressantes. Et je crois même que vous allez pouvoir les reproduire parce que... Elles sont tellement mignonnes, touchantes et incroyables. Alors, ce que je vais vous raconter aujourd'hui... Et surtout qu'il m'a touchée énormément dans ma vie. Oui, parce que c'est dans ma vie, hein, voilà. Vous-même, vous allez le reproduire, j'en suis sûre et certain. C'est obligé, vous allez le refaire. Et je l'espère d'un côté. Vous ne savez pas encore de quoi je parle. Ça va être vraiment intéressant pour la suite. Alors, je vous parle d'un jour comme un... Comme un jour comme les autres. Où une bande de jeunes... De jeunes adolescents à l'époque, il y a quelques années. Nous partâmes dans les magnifiques villes. Un magasin de jeux indépendants. Voilà, ça s'appelait Dynamic Games. Malheureusement, c'est un magasin qui a fermé il y a déjà un petit bout de temps. Malheureusement, parce qu'il ne pouvait pas gérer cette augmentation de prix au niveau du rétro. Donc, c'était un peu compliqué pour lui. Et dans l'environnement où il était, c'était vraiment chaud de trouver du client. Nous partâmes dans cette ville. Et nous vogâmes. Je voudrais vraiment que j'arrête de parler comme ça. On allait à notre boutique habituelle en petit groupe. C'était vraiment très cool à l'époque. C'était... à l'époque. Voilà, nous rentrons dans ce magnifique magasin incroyable de jeux vidéo. Alors, c'était vraiment dans mes débuts où je commençais à connaître le rétro. C'était vraiment, voilà, quelque chose d'une vraie pépite pour moi. Et là, on voit quoi ? On voit un jeu en particulier. Et ce jeu, mes amis, ce jeu en particulier, c'est le Alice au pays de la folie. Donc, nous avons vu, nous avons aperçu ce petit jeu-là. Et moi, je ne connaissais pas du tout cet opus, voilà. Donc, c'est Sato. Voilà, ça y est, je l'ai enfin dit. C'est Sato qui me l'a fait découvrir et qui m'a dit tout de suite... Ah oui, il est trop bien ce jeu. Franchement, il faut vraiment que tu le fasses et il est vraiment très très cool. Et puis là, on regarde le prix, il était à 30 balles, je crois. Il était à 30 balles et j'ai dit, ouais, alors, bon, attends, tu vois la petite goutte de sueur là ? Ouais, mais je n'ai pas vraiment envie de mettre 30 euros dedans, même si c'est un très bon jeu. Pour l'instant, c'est chaud aux patates, tu vois, là, ce n'est pas trop les moments. Donc, nous sortons, nous sortons de cette boutique. On en parle, on en parle pendant une semaine. Du coup, une semaine après, bien sûr, on retourne à la même boutique. Et là, j'ai dit, vas-y, yolo, je l'achète. Allez, je l'achète, c'est mon jour. J'entre dans la boutique, je dis, hey, salut toi, est-ce que tu as encore le petit Alice au pays de la folie ? Et vous savez ce qu'il me répond ? Non. Il me dit non. J'étais un petit peu sur les nerfs, déçue, et c'était incroyable, parce qu'en fait, quand je suis rentrée, le jour même, on a vu le jeu, j'ai été voir des gameplays et tout, j'ai dit, il faudrait ça trop kiffant, et j'ai réussi du coup à m'être de côté pour l'avoir. Et là, quand il m'a dit non, je ne l'ai plus, il me dit en plus, vous savez, c'est un jeu très coté, très recherché, donc du coup, ils partent très vite, ce genre de jeu, j'ai fait, ah ah ah, trop bien, super. Mon Sato qui me disait, bah, c'est pas grave, t'inquiète, bah, tu vas le trouver autre part et tout, on s'arrangera et tout, il n'y a pas de problème. Voilà, dépité, dépité que j'étais, je retourne à ma voiture, oui, parce que je crois que j'avais ma voiture déjà à l'époque, et on allait partir, et là, et là, et là, qu'est-ce qu'il fait, le petit Sato, là ? Il m'arrête, il me dit, avant, dans la voiture, il me fait, attends, je crois que j'ai un truc à te montrer et tout, enfin, je sais pas si ça va t'intéresser, tu me diras, et là, qu'est-ce qu'il me sort, qu'est-ce qu'il me sort ? Mais réellement, je l'ai regardé, et je l'ai regardé, je l'ai fait, Hein ? C'est quoi ? Dites fiches de moi ? Et le mec, il était explosé, il m'a dit, putain, j'ai vu ta réaction, c'était juste foufolie, voilà, c'était trop trop mignon, vous sentez vraiment le mec qui veut me pécho, bah, d'ailleurs, c'est fait, donc voilà, c'était trop trop mignon, c'était vraiment, voilà, à l'époque, on était meilleurs potes, c'était vraiment un truc de foufolie, c'était, ah, au début, vous savez, les petits regards, là, comme ça, hop, 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 je t'offre un petit kebab, et tout, et un petit peu, oui, mais c'était ça, à l'époque, hein, c'est comme ça, on s'offrait des kebabs, c'était l'époque où on était pauvres, et, bah, on l'est toujours, donc si vous voulez faire plaisir à une nana qui cherche un jeu, pourquoi pas lui faire un petit cadeau comme ça, voilà, c'est vraiment très très cool, j'ai trouvé l'attention adorable venant de sa part, donc, voilà, j'ai voulu vous la partager, parce que c'est important, je pense, et puis, ça donne un peu plus de beaux mots au cœur, et ça donne des idées, surtout, voilà, même en période de Covid, les gens, en tout cas, j'espère que cette petite anecdote vous aura plu, il y en aura bien d'autres, bien sûr, donc, nouveau format, il va y avoir encore d'autres vidéos, donc, voilà, les amis, pourquoi je fais ça avec maman, ça n'a pas de sens, je n'ai rien à présenter, en fait, finalement, peut-être cette petite bague qui est vraiment très très jolie, voilà, de chez Victoria, bien sûr, je ne suis pas sponsorisée, c'est bien dommage, donc, voilà, donc, sur ce, mes amours, je vous souhaite la santé, je vous souhaite le bonheur, je vous souhaite tout, d'accord, et je vous souhaite surtout de mettre le plus beau des plus bleus sur cette vidéo, si vous l'avez aimé, bien sûr, le partage qui est très très important, voilà, bref, je vous dis à la prochaine, c'était La Trackeuse. Sous-titrage ST' 501